Bonjour, je suis Elisabeth Marchal, rédactrice en chef de l'hebdomadaire La Vie, et je viens de coordonner un grand dossier sur « Faut-il manger de la viande ? » pour notre journal. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une convergence de raisons pour lesquelles la question de la viande vient dans l'actualité. C'est vrai qu'il y a à la fois des raisons environnementales, on s'aperçoit que la viande est devenue une véritable industrie, très coûteuse en eau, très coûteuse aussi pour la couche d'ozone, très coûteuse à tous points de vue. Et puis de l'autre côté, il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations sur notre santé. On a l'impression que finalement, on est bien nourri, mais parfois trop nourri, trop richement nourri. Par exemple, on mange beaucoup plus de viande qu'on en mangeait il y a 50 ans, et est-ce que c'est bien raisonnable ? Dans notre rédaction, comme ailleurs, ça a été très animé. C'est vrai qu'au moment de boucler ce dossier, on se posait encore beaucoup de questions, chacun avait envie d'intervenir. Et je crois que ça touche très profondément, ça touche à notre vie quotidienne, ça touche à notre santé, à notre corps. Et puis ça touche aussi peut-être un peu un malaise qu'on a entre une certaine forme de schizophrénie. Entre d'un côté, on abat des animaux dans des conditions assez effrayantes, des conditions d'un abattage industriel. De l'autre, on est là à cajoler nos chats et nos chiens. Donc on est un petit peu mal à l'aise quand même avec cette question de la viande. Et puis quand on sait aussi qu'on plante à l'autre bout du monde des champs et des champs de céréales pour nourrir les animaux qui seront nos steaks de demain. Et qu'ailleurs, on manque de nourriture, on manque d'eau. Bon, là aussi, ça gêne un peu aux entournures. Donc je crois que parler de la question de la viande, c'est toucher à tout ça. En se disant aussi que peut-être on en mangeait moins hier, peut-être que demain on en mangera moins. Et qu'il y a peut-être un modus vivendi à trouver. Je crois que c'est à la fois une prise de conscience générale. que finalement, on ne peut pas aller plus loin, tant pour notre santé que pour l'avenir de la planète. Et en même temps, on veut aussi garder du plaisir. Parce qu'en France, on est le pays de la gastronomie, on est le pays du bien manger. Il faut manger globalement moins de viande pour pouvoir la produire raisonnablement. Et que chacun devienne un petit peu, en quelque sorte, des flexitériens. C'est-à-dire des gens qui seraient un peu plus végétariens. Des omnivores qui seraient un peu plus végétariens. Et qui s'offriraient de la viande de qualité de temps en temps. Pour un bon repas entre amis, en famille. Voilà, je crois qu'on est un peu vers cette... Ce n'est pas seulement un effet de mode. Je crois que c'est une tendance de fond. Qui nous pousse à revenir à des choses plus sensées, plus raisonnables. Mais sans oublier le plaisir, bien sûr, de manger. Et de bien manger. C'est vrai que quand on a lancé cette question, on a eu beaucoup de réactions sur notre site. Beaucoup de gens, je crois, sur tous les sites, les gens se sont animés autour de cette question. Et notamment, une inquiétude qui reste, on vit sur l'idée qu'il faudrait manger de la viande au moins tous les jours. Sinon, on aurait des carences. Alors, c'est vrai, oui et non. Oui, en fait, on peut se passer de viande si on la remplace. Et très souvent, le problème, c'est qu'on évacue la viande, mais on ne remplace pas nécessairement. Et on risque d'avoir des carences en vitamine B12, en lysine. Donc, il faut penser à avoir son apport de protéines suffisant chaque jour. Et moyennant quoi, tout ira bien. Mais ça exige sans doute qu'on cuisine un peu plus, qu'on réfléchisse un petit peu plus en faisant ses courses. Et ça, évidemment, c'est un investissement en temps, mais qui vaut le coup pour garder, bien sûr, un régime équilibré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada